Hey ! Comment ça va Youtube ? Vous savez qu'à ce moment que j'essaye de faire cette petite démarche, ce petit pas latéral depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le faire, ça me rend fou. Bienvenue aujourd'hui les gars pour cette toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour le premier épisode de Je Note votre meilleur clip. Vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander ce nouvel épisode. Et aujourd'hui voilà, je vous l'ai sorti, vous avez été vraiment nombreux à participer, ça me fait super plaisir depuis que je vous ai lancé cette petite hype autour de cette série par rapport au dernier épisode de Je Note vos highlights. Enfin bref, merci à tous de votre participation, on va regarder ça, vous êtes grave nombreux à avoir participé. J'ai sélectionné pas mal de clips, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce nouvel épisode. Pensez à vous abonner, très important, et si jamais vous voulez participer à ce nouveau concept, vous avez tout dans la description, on perd pas plus de temps. Juste lâche ton petit like avant que la vidéo commence, voilà, t'as 3 secondes, 1, 2, 3, voilà, et maintenant on passe directement à la vidéo. Ok les petits pop, on est parti avec RTL, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais ça va me permettre de faire passer énormément de consoles. A la base je faisais pas forcément passer de consoles dans les Je Note vos highlights tout simplement parce que le montage était pas forcément ouf. Étant donné que dans cette série c'est juste des clips et pas forcément de montage, ça va me permettre littéralement de mettre beaucoup plus de consoles en avant. En l'occurrence on commence avec un clavier souris console, c'est parti, il s'appelle RTL, let's go, on regarde son meilleur clip qu'il a pu faire jusqu'à Fortnite. Ok c'est un clip en créatif, avec du build fight, il enchaîne 15 000 édits. Enchaîné du nom, grec. Wow la vache, en plus ce petit 220 là pour terminer, il est vraiment vraiment pas mal. Là où j'ai peur, c'est que j'ai peur que ce soit des clips programmés. Ouais tu vois. Et bah écoutez franchement, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment pas mal. En fait, il est vraiment vraiment fast pour un joueur console etc. Franchement, on dirait même pas forcément qu'il a 60 FPS, il est vraiment vraiment bon. A côté de ça, j'ai peur que ce soit des clips qui sont programmés entre guillemets. Mais c'est à dire qu'en gros, ils se mettent tous les deux à 30 HP, ils font 15 000 édits. Et même s'ils mettent une petite balle, ça rendra le clip vraiment vraiment sympa parce qu'il va le tuer. Du coup, je sais pas trop court en pensée. Mais voilà, pour un clip comme ceci, je vais te mettre, allez, 8 sur 10. Parce que je sais pas si jamais c'est un clip programmé ou non. Mais voilà, pour ce que j'ai pu voir là et pour les soupçons un peu que j'ai, te mets 8 sur 10. C'est quand même une très bonne note, sache-le. Ok les petits potes, on est parti avec les Hawks. C'est parti, joueur PC, clavier-souris, let's go. Petit tech matelas, qui sent. Propre de fou. Oh dommage, il n'y a pas le troisième. Il aurait tué le troisième, le clip aura été monstrueux, clairement. Mais bon, pour ce que j'ai pu voir, clairement, mon petit tech matelas, bon aim, etc. Le clip était sympa dans le sens où c'est de l'arène. Et en plus de ça, il rentre dans la box, moins 200, moins 200. Le clip aura été mieux si jamais tu aurais mis un petit moins 200 ou tu aurais one shot ou simplement le dernier de leur trio. Et là, ça aurait été pas mal, ça aurait été un petit 1v3 que one shot et ça aurait été pas mal. Pour ce que j'ai vu, du coup, je te mets 8 sur 10. Vous allez me dire, pourquoi tu mets la même note que le précédent, etc. Parce que je pense que je vais valoriser plus l'arène que le créatif. Parce que le créatif, voilà, les clips pourraient être programmés, entre guillemets, comme j'ai pu le dire juste avant. Alors qu'en arène, c'est pas le cas. Ok les gars, on est parti avec 5mang, let's go. Un AV4 hors zone. Ok. Ah, il a accéléré tout, c'est sympa. Nice. Deux petits kills. Moins 200, propre. Ça c'est propre de fou. Oh, c'est dommage. C'est dommage de fou que le moins 200 n'est pas passé. C'est vraiment, vraiment dommage. Ça aurait été un clip de fou. En tout cas, voilà, il y a quand même le 1v4 hors zone cette saison. Un 1v4 en trio. En tout cas, ouais, non, c'était sympa. Franchement, vraiment, j'ai bien aimé. Très bon aimé, etc. Ouais, non, franchement, pour le clip, ouais, je peux te mettre un bon 8,5 sur 10. Parce que voilà, il y a un 1v4, c'est hors zone, il n'y a pas eu de stress, etc. T'aurais pu avoir plus si jamais t'aurais mis une grosse balle de pompe à la fin. Mais ça donne quand même un 8,5 sur 10, c'est vraiment pas mal. Ok les gars, on est parti avec Nissou qui nous dit moins 220. Donc à mon avis, ça risque d'être du gros shit-on. C'est parti. Voilà, vache. Alors, je pense pas que c'est un clip programmé, mais c'était pas mal, c'était pas mal du tout. C'est dommage que le clip n'ait pas un peu plus long. Même si, bon, en soi, il est quand même pas mal. Mais pour ce que j'ai pu voir, je te mets 7,5 sur 10. J'aurais préféré, si jamais il y aurait eu un peu plus d'edit. Parce que là, c'était un peu classique, double edit, balle de pompe. Mais ça n'empêche que c'est quand même un bon clip. Mais je te mets 7,5 sur 10. Je pense qu'il y a moyen que tu fasses un meilleur clip, encore mieux que ça. Ok les gars, on est parti, cette fois-ci avec Bayouz Let's Go. On va voir ce que donne son petit clip. Petit triple edit. Ah, dommage. Il est vraiment pas mal. J'ai bien aimé dans le sens où il a fait plein d'edit et tout avant. Mais ça peut être encore plus rapide, j'ai l'impression. Regarde, il y a off. Enfin, il y a bug et tu savais pas s'il mettait une pyramide, etc. Le clip aurait été mieux s'il aurait été plus fluide. Pour ce que j'ai vu, du coup, je te mets 7 sur 10. Et donc les gars, on est parti avec Control R qui est un joueur console qui nous dit 20 sur 20. On va voir ça. C'est prétentieux quand même de dire 20 sur 20 directement. On va voir ça. C'est sur 10, mais... Nice. Hop, petit double edit. Comme ça. Ok, ok, ok. Franchement, c'est un bon petit clip. Il a mis des grosses balles en plus dessus. Ça manque à pas de fluidité. Du coup, je te mettrai 8,5 sur 10. Voilà. Mais ça repère que c'est un très beau clip. Ok les gars, on est parti avec Neiko. Pourquoi je rigole ? Vous allez voir ça. J'ai cru voir vite fait un truc à la fin. Let's go qui m'a fait bien rire. Ok, c'est parti. Petite double edit. Triple edit. C'est bien ce que j'avais entendu. Le petit shit-on de mon gars. Ok. Non, franchement, il était sympa de fou. Il nous a fait 4 edits, je crois. 4 edits avant de lâcher un petit moins de 100 sur ton adversaire. Vraiment, vraiment pas mal. Alors, pourquoi je te mettrai pas 9 sur 10 ? Je vais te mettre uniquement 8 sur 10 parce que je trouve qu'il manquait un peu de rapidité. C'était fluide, mais il manquait de la rapidité. Ça aurait été plus rapide, ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Même si jamais t'aurais pas tiré la balle directement, t'aurais mis un mur, un escalier, une edit en plus. En gros, tu lui aurais casé 2-3 edit en plus. Ça aurait pu être vraiment, vraiment sympa. Là, c'est quand même bien, mais voilà. Je te mets que 8 et demi sur 10. C'est quand même une très bonne note. Ok les gars, c'est parti pour le petit clip nostalgique. Parce que je vous avais dit depuis le début de Fortnite, on a quelqu'un qui nous met un petit clip de l'époque World Cup. 30 mars. Meilleur clip qu'on a 30 mars 2019. Bon voilà. Donc c'était avant la World Cup. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit clip ? Tiens, ça manque franchement les overbordes. C'est vraiment trop bien. Tu pouvais lâcher tes meilleurs clips. Et à mon avis, c'est une tête de snipe ou un petit hit. Ok, ok, ok. Sympa, sympa de fou. Bah écoute, franchement, c'est sympa. Ça fait un petit clip assez nostalgique, etc. La balle de snipe était quand même assez difficile à caser. Parce que le mec, il bougeait un petit peu quand même. On l'a vu. Ouais, je te mets quand même un bon 8 et demi. C'était vraiment pas mal. C'est pas forcément les clips que je vais valoriser. Les petits kills de snipe et tout. Mais, en ce moment, ça fait quand même plaisir de voir des petits clips comme ça assez nostalgiques. C'est sympa de fou. Ok, les gars, on est parti avec Zunt Fix. C'est ça, si je me trompe pas. Let's go. Petit clip en arène. Compe à charge. Let's go. Nice. Ça, c'est du hard shit on. Ça, 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 c'est du hard shit on. Du gros, gros, gros GG. Il a rechaîné plein d'édités. En plus, c'était fuit, c'était rapide. Ouais, bah franchement, je pense qu'on a un bon 9 et demi sur 10 là, clairement. C'était vraiment un bon clip. Vraiment, vraiment, il était très, très propre. GG à toi, mon pote, c'était Zunt Fix. Voilà, si jamais ça vous intéresse, ça achète. Gros, 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 GG à toi. Ok, les gars, on est parti. Cette fois-ci avec un clavier souris Xbox. Au nom de ZS Pick. Let's go. Petit clip en box fight. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Double édit, triple édit. Hop, mon gars, classique. Moi, 130. C'était violent, c'était violent. Ouais, franchement, c'était très, très, très violent. Pour ce que j'ai pu voir, je te mettrai un petit 8 sur 10 parce que c'était pas super fluide. Certes, t'as avancé tout avec les murs et tout, mais t'aurais dû enchaîner un petit peu plus d'édit pour qu'il soit encore plus violent, le clip. Donc, voilà, je te mets 8 sur 10. Ok, les gars, on va regarder cette fois-ci un clavier souris console. C'est parti, la 62 ping. On n'oublie pas. 16 HP. Est-ce qu'il va retourner le fight ? Ok, il s'est mis une petite pote. Ok, nickel. Moins 130. Petit cafouille. C'est dommage. Petit double édit bloqué sur l'adversaire. Moins 220. Ça va, il a retourné bien le fight. C'est dommage, j'ai eu les petits cafouilles. Le clip aurait été encore mieux si jamais. Genre, t'aurais fait une fake edit et ensuite directement mis une balle au lieu de faire un side jump. Et ensuite, faire une double édit et tout. Même si, voilà, le clip est quand même pas mal. Je te mets 8 et demi. C'était vraiment pas mal. Et puis, voilà. Ok, donc, du coup, voilà. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu. Pensez à participer. Ça est très important. Vous avez tout dans la description. Pensez à vous abonner également si jamais c'est pas fait. Code PIKIS dans la boutique d'objets si jamais c'est pas fait. Et sur ce, je vous laisse. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve du coup dimanche normalement pour une nouvelle vidéo. Un nouvel épisode de Jeunesse de Highlight. A bientôt. Je vous kiffe. Ciao, ciao.